Cliquez sur le volant pour l'enlever. Passez en mode Navigain. Ouvrez le FMS en cliquant dessus. Passez le format du GPS en mode FMS. Un rond apparaît. Cliquez sur le bouton Index. Cliquez sur le bouton Statue. Cliquez sur le bouton Position Innice. Entrez le nom de l'Ariodrome. Puis cliquez sur le deuxième bouton à gauche. Cliquez sur le sixième bouton à droite. Et entrez la Destination. Premier bouton à droite. Le trajet apparaît sur le GPS. Cliquez sur Trust Limit. Entrez 99,5 et entrez à la lettre du premier bouton à droite. Cliquez 20 et cliquez sur le quatrième bouton à droite. C'est la température de la cabine. Cliquez sur Leg. Nous allons entrer un point fixe ou un ariodrome intermédiaire. Ici, l'Ariodrome de Pontivy. Appuyez sur le troisième bouton à gauche. Appuyez sur Excess. Le tracé apparaît avec l'Ariodrome intermédiaire sur le GPS. Allez sur le bouton Format et changez le format du GPS pour le passer en mode navigation. Rien n'apparaît. Rien n'apparaît. Faites Départ Arrivée. Cliquez sur Départ. Et cliquez sur Piste 4. Erreur. Il y a plein de points d'affichés. Cela n'est pas très grave. Nous pouvons toujours les supprimer. Rien. Le FMS. Il y a plein de points d'affichés. Et supprimons les points superflus. Voilà qui est fait. Faisons Ex. Allons sur Format. Vérifions le trajet. Tout est bon. Retournons son format pour repasser en vue de navigation. En GPS de navigation. Appuyez sur la première touche à gauche puis la première touche à droite. Faisons Ex. Voilà. Le parcours est bien affiché. Diminuons le schéma à l'aide du bouton Format. Le petit bouton. Entrons maintenant les fréquences ILS. Alors 108.15 pour l'Orient. Voilà. Troisième bouton à gauche. Et 108.15 Navig 2. Troisième bouton à droite. Cliquons maintenant sur le bouton MCDU Menu. Cliquons sur Plane. Sur cet écran s'affiche la quantité de carburant. Si cela vous convient. Fermez le GPS. C'est tout bon. Passons. Passons en mode navigation FMS. Cliquons sur le bouton FD. APR. et VS. Voilà. Mettons une assiette de montée. qui s'affiche sur l'écran où se trouve la flèche de la souris. Vous êtes prêt maintenant à décoller. . Sous-titrage FR ?